Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11 et j'en fais la lecture. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la souffrance de Job. « Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Parole du Seigneur Le sujet La patience Dans les épreuves La patience Dans les épreuves Aujourd'hui, le Seigneur met sur mon cœur de vous parler de la patience Et je dois vous dire honnêtement, le message est d'abord et avant tout pour moi. Les difficultés font partie intégrante et intégrale de la vie. Cela est dû à cause de l'expérience universelle, le fait que nous vivions dans un monde déchu et maudit. Tôt dans l'histoire Très tôt dans l'histoire Job déclare L'homme n'est pour souffrir et l'étincelle pour voler. Patience Patience Du latin veut dire souffrir Souffrir avec patience Prendre son mal en patience On explique aussi On explique aussi des jeux Ou si vous voulez, un jeu de patience Un casse-tête Jeux qui consiste à remettre en ordre des pièces irrégulièrement découpées De manière à reconstruire une carte de géographie ou un dessin, etc. Vous aurez des tribulations dans le monde, a dit Jésus L'apôtre Paul a parlé aussi de la certitude des souffrances dans le monde. Il a dit à Timothée Souffle avec moi pour l'évangile Pourquoi ? Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dans notre texte, le vocable patience est mentionné six fois dans cinq versets. Le vocable, ce mot, est mentionné six fois dans cinq versets. Patience Deux fois dans le verset 7 Verset 9, une fois Verset 10, une fois Deux fois dans le verset 11 Maintenant, la définition de la patience La patience est une vertu qui permet de supporter les adversités, les injures, les incommosités. Être patient Être patient C'est supporter la souffrance durant une longue période de temps. Ou encore, porter le poids et la pression jusqu'à ce que le fardeau soit allégé. Patience Patience C'est la qualité qui fait qu'on persévère dans une activité. Un travail de longue haleine sans se décourager. Patience Constance Dange La patience La patience est une arme. Ainsi, armons-nous de cette arme. La patience La patience est une grande et rare vertu. En fait, la patience est une denrée très rare. C'est une disposition d'esprit d'une personne qui sait attendre en gardant le calme. On attend On attend qui ? Évidemment, on attend Dieu. On attend son secours. La Bible dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La patience est un acte de foi en Dieu. Je reprends, c'est important. La patience est un acte de foi en Dieu. Le mot hébreu, arek, rendu en français par l'expression lent à la colère, est l'un de ceux les plus utilisés pour désigner la patience. L'un à la colère, un seul mot en hébreu, arek. Ça veut dire lent ou lent à la colère. Et donc, Dieu est patient. Il est lent à la colère. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu, miséricordieux et compatissant lent à la colère, patient, riche en montée et en fidélité. La patience voit loin, très loin. L'homme patient possède une vue très longue sur la vie. Patience, c'est maîtriser sa colère pendant longtemps. Et ça, ce n'est pas mon point fort, comme je vous l'ai dit. Le message est d'abord et avant tout pour moi. Patience, c'est maîtriser sa colère pendant longtemps. Endurer les épreuves pendant longtemps. Pour attendre longtemps pour voir triompher la vérité et lutter longtemps pour atteindre la perfection. La patience d'un homme, William Wilber Falls, quelqu'un qui a inspiré le respect aussi bien qu'à ses amis, qu'à ses ennemis, pour avoir combattu inlassablement l'esclavage, le travail des enfants et les mauvais traitements. Éclatement infligé aux animaux. N'étant pas un homme à renoncer facilement, il a travaillé patiemment pendant 19 ans, si vous voulez, pendant 19 années pour y arriver. Toutefois, mettre fin à l'esclavage dans sa mère patrie ne suffisait pas. Si bien qu'il a poursuivi le combat en demandant que ce soit promulgué une loi pour abolir l'esclavage dans l'Empire britannique. Car il devait un membre de la chambre des communes. Son vœu ne devait se réaliser que 37 ans plus tard. Et ce n'est que trois jours, trois jours avant sa mort, que le projet de loi est passé au vote final. Si un monument a été érigé à la gloire de la patience, c'est bien celui qu'il a été à la mémoire de Wilbert Falls. La plupart des termes bibliques qui se rapportent à la patience indiquent qu'il s'agit d'un attribut qui exige une action. Autrement dit, patience, c'est faire une action. C'est obéir à un commandement, à un ordre. On travaille activement. Donc, ça prend du courage. Victor Hugo, un philosophe français, a dit « Courage pour les grandes douleurs de la vie et patience pour les petites. » Aujourd'hui, quand vous aurez laborieusement accompli votre ouvrage, de chaque jour, endormez-vous avec sérénité. Dieu veille. La vraie patience comprend la nécessité d'attendre. C'est une nécessité dans la vie. Attendre. Mais malheureusement, nous vivons dans une société qui trop souvent ne sait pas attendre. Notre génération est devenue la génération du. Je vous le fais tout de suite. La quasi-totalité des humains commence à être inquiets et frustrés quand les choses tardent à venir. Maintenant, des versets concernant la patience. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que les preuves de votre foi produisent quoi? La patience. Réagissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit pront à écouter l'un à parler. Patience. L'un à se mettre en colère. Patience. Parce que le mot hébreu, ça veut dire patience. L'un à se mettre en colère, l'un à parler. Patience. Le fruit de l'essoui. Comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés de Dieu, revêtez-vous de patience. Vous et moi, nous devons nous habiller chaque jour de la patience. Nous nous en prions. Frères, supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Je dois être patient avec vous. À l'église, nous devons être patients les uns envers les autres. Et la route de Paul a prié. Nous vous en prions. Frères, supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Et l'éternel l'entendit, Moïse. Or, Moïse était un homme fort patient, plus patient qu'aucun homme sur la planète. Moïse était l'homme le plus patient, fort patient sur toute la terre. De tous les passages qui emploient le terme grec pour désigner la patience de Dieu envers l'être humain, un des plus émouvants. Un des plus émouvants est celui que l'on retrouve dans 2 Pierre 3 verset 19. Qu'est-ce que ça dit ? Le Seigneur ne tardu pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le pensent. Mais ils usent de patience. Ils usent de patience envers vous, envers moi, ne voulant pas qu'aucun de nous périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Maintenant, des citations sur... ou bien des citations concernant la patience. Dieu est avec les patients. Si vous êtes... Si je suis patient, le Dieu Tout-Puissant est avec moi. La patience est un hangant, un remède pour toutes les plaies. La patience est amère mais son fruit est doux. Celui qui a de la patience peut avoir ce qu'il désire. Ça, c'est important. Celui qui a de la patience peut obtenir dans le futur ce qu'il désire. Et il y a des moments où Dieu ne demande à ses enfants rien d'autre que le silence. La patience. Ne pensez jamais, ne pensez jamais que les retards de Dieu sont des refus de Dieu. N'abandonnez pas. Tenez ferme. La patience, c'est du génie. Maintenant, notre texte. Le premier point. Exhortation à la patience. Soyez patient. C'est un commandement. Un ordre qui nous entraîne à l'action. Pour être vraiment patient, il faut cheminer, travailler et combattre avec quoi? Avec patience. Tout comme le laboureur attend le précieux fouille de la terre pour être en patience à son égard. tout comme le cultivateur attend patiemment la récolte tout au long de la saison de croissance. Ainsi, les croyants doivent attendre patiemment l'avènement du Seigneur Jésus. La parousia, la parousie, la venue du Seigneur. Cette glorieuse vérité apparaît dans plus de 500 versets de la Bible. Plus de 500 versets de la Bible. La parousia, les pluies de la première et de l'arrière saison. La mention que Jacques fait des pluies de la première et de l'arrière saison montre combien de temps que le laboureur, le cultivateur doit attendre patiemment. en Palestine, les pluies de la première saison arrivent à l'époque des semailles, à l'époque des semences, en automne, octobre et novembre. Et les pluies de l'arrière saison juste avant la récolte, mars et avril. l'apôtre Paul a adressé une exhortation semblable aux Galates. Ne nous lâçons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne relâchons pas. vous aussi, verset 8, vous aussi soyez patients. Encore, l'apôtre Jacques exhorte les chrétiens de l'église de Jérusalem à être patients. L'apôtre Jacques fut le premier pasteur de cette dite église. Affermissez vos cœurs. Il exhorte, l'apôtre Jacques, il exhorte. De plus, les chrétiens à affermir leur cœur. Dans l'original grec, le verbe dénote la ferme résolution, le courage, une attitude d'engagement à garder le cap, quelle que soit la sévérité de l'épreuve. Malgré vent, Zémarie, une patience inaltérable, une patience constante. Pourquoi? Car l'avènement du Seigneur est proche. Peuple de Dieu, patience, le Seigneur approche. l'idée rassurante reliée à cette exhortation, c'est que les croyants doivent savoir que leur problème est temporel. Il prendra fin au retour de Jésus. frères et sœurs bien-aimés, il faut, il nous faut nous remettre à Dieu. Il nous faut nous remettre à notre Dieu. Il prendra fin au retour de Jésus. Nos difficultés, ou bien, fortes difficultés. dans les moments difficiles, nous devons nous confier en notre Dieu. Laissons nos problèmes entre les mains de notre Dieu. Le verset 10 des exemples de patience. Les prophètes pour encourager les croyants davantage à supporter les souffrances injustes, Jacques mentionne les prophètes comme modèle qui ont supporté la souffrance avec patience. Les prophètes, comme exemple, ils ont parlé au nom du Seigneur. C'était leur fonction. Comme l'atteste l'expression. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 20, verset 9. Bénédiction. Voici. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Selon ce verset, la bénédiction de Dieu n'est pas pour ceux qui font de grandes choses, j'ai bien dit, selon ce verset, mais pour ceux qui supportent, qui endurent, pour ceux qui souffrent. Hello! Nous sommes bienheureux. Ça, peut-être vous l'avez aimé, mais c'est le texte. Peut-être vous n'allez pas aimer ça. Nous sommes bien heureux et bénis si nous souffrons patiemment. Un autre exemple, Job. Jacques nous cite l'exemple de Job. Il est le précurseur de Jésus dans l'Ancien Testament et il nous révèle le degré de souffrance que l'homme peut atteindre dans ce monde. Job a supporté les souffrances inimaginables, inexplicables, les attaques féroces de Satan, les attaques féroces de Satan, la perte de ses enfants, la perte de ses richesses, la perte de sa santé, de sa réputation, la perte du sentiment de la présence de Dieu. En tout cela, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Au contraire, il a pu dire « Je suis sorti » comment ? « Nus du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, l'exemple de patience de notre Seigneur Jésus. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muet devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert la bouche. La patience de notre Seigneur Jésus était très grande. Voyez quelle patience qu'il avait dans les moments d'ignominie et de douleurs qui ont précédé sa mort. Dans ces heures terribles, outragées dans sa faiblesse, il pourrait appeler plus de douze légions d'anges. Matthieu 26, verset 53. et donner à chacun ce qu'il méritait. Mais au lieu de cela, il se soumet dans un silence plein de douceur, plein d'amour, plein de compassion, plein de miséricorde. La longue patience ou longue animité de Jésus est un exemple pour nous. le croyant doit courir avec persévérance l'épreuve qui lui est opposée en ayant les yeux fixés sur Jésus. notre Dieu du le Père est patient. Sa patience s'est manifestée envers l'humanité échouresse. Elle est devenue corrompue, rebelle et méchante. Mais Dieu ne l'a pas détruite sans l'avoir d'abord avertie avant le déluge. Les gens avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu vous longeait. Lorsque la patience de Dieu vous longeait. Au jour de Noé, où il, Noé, construisit l'arche dans laquelle un petit nombre fut sauvé. C'est-à-dire huit personnes fut sauvées à travers l'eau. Dieu a attendu des années avant d'envoyer le déluge. Le temps que Noé construise l'arche cent vingt ans et qu'il avertisse ses contemporains. Nous devrions aussi imiter Dieu, être patient avec les autres, même lorsqu'ils ne sont pas raisonnables. Maintenant, des récompenses. Si le thème de la patience revient constamment dans les Écritures, c'est parce qu'elle est un des attributs les plus précieux qu'un serviteur de Dieu puisse avoir. La patience pose, la patience provoque des avantages terrestres, des récompenses. « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. La patience nous procure une meilleure fin que le présent, que le commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. La patience nous permet d'hériter les promesses de Dieu. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous lâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi est la persévérance ou la patience héritant des promesses. Avec patience n'apprêt trip fourmi. Avec patience n'apprêt trip fourmi. Merci infiniment de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Ah, la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514, 571, 21, 46, que l'éternel Dieu, par sa grâce, à cause de sa bonne grâce, nous aide à être croix, à être patient, juste à son retour glorieux et éminent de son fils Jésus. À lui, nous donnons gloire aussi de Christ et de Christ Amen.